Objectif clair pour les Bruxellois, les trois points pour bien commencer ce championnat. Et face à eux, ce sont ni plus ni moins les promus de cette seconde division. Le scénario débute pourtant très mal pour le Wildstar. Après 52 secondes de jeu seulement, le coup framboûté par Maren Sturz est admirablement bien placé. Damien Laé ne peut rien faire, 0-1 après moins d'une minute. C'est sûr que prendre un but à la première minute, c'est pas évident. C'est soit on baisse les bras et on en prend trois derrière, ou soit on réagit très vite et c'est ce qu'on a fait. Il aura fallu attendre la 20ème minute de jeu pour voir le Wildstar revenir dans le match. Le centre de Mehdi Cournio est millimétré. La déviation de Basile de Carvalho trompe le portier de Guéle. 1-1, le match est occupé à tourner. Quelques minutes plus tard, les Bruxellois vont eux aussi prouver leur qualité sur phase arrêtée. Le coup francs signé Jérémy Aubin est somptueux. 2-1, le Wildstar est définitivement lancé. En seconde période, les hommes d'Abdou Karimba continueront à se crier quelques occasions, mais le score ne bougera plus. Victoire 2-1 pour le Wildstar et Baptême du Feu réussit pour son nouvel entraîneur. C'est un bon début quand on prend une équipe à quatre jours de la compétition, c'est pas évident. Compte tenu des difficultés qui étaient là par rapport au match de préparation sur le plan psychologique, il fallait mettre en place d'abord un bon état d'esprit sur le plan mental pour pouvoir jouer ce premier match, qui était un match très important pour la vie du club. Je pense que le résultat est positif. Après le match, les Bruxellois ont effectué quelques tours de décrassage, avec déjà en tête le match de la semaine prochaine. Ce sera face à Moucron-Pérué.